Je joue dans un spectacle et je suis victime de harcèlement sexuel de la part de mon metteur en scène. Au départ, il me reproche de ne pas me changer devant lui dans la loge. Ensuite, c'est des réflexions qui s'apparentent à des injures. Ça a fini par des attouchements. Je lui ai fait part, je lui ai dit avec des mots que ça ne me convenait pas. Lui, il me fait croire que c'est de l'humour et que je n'ai pas compris. J'ai toujours été hyper claire sur le fait que ça ne me faisait pas rire. Dès le commissariat, dès qu'un policier a entendu ma plainte et m'a dit « Oui madame, c'est extrêmement grave et vous avez bien fait de venir nous voir », déjà là, je me suis sentie entendue, reconnue, soutenue et ça a vraiment tout changé pour moi et ça m'a donné la force d'aller jusqu'au bout. On a gagné le procès au bout de trois ans. Je voudrais dire aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles ou sexistes qu'il faut qu'elles portent plainte pour retrouver leur santé mentale, l'estime d'elles-mêmes et pour protéger toutes les éventuelles futures victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada